Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui sur Blender 4.1.1, on va voir ce qu'on appelle le Over, le Clamp Overlap. Vous connaissez tous, maintenant je suppose tout ce qui va être le Beaver. Si je viens ici cet élément-là, si je récupère celui-ci, je me mets en mode édition. Je vais récupérer ici la sélection par rapport au Edge, si je viens ici. Soit je vais pouvoir utiliser ici ce qu'on appelle l'outil Bevel. On a un petit plus et on va pouvoir jouer directement dessus. Soit si je fais CTRL-Z pour revenir et que je reviens ici en mode Select Box, si je fais CTRL-B, je vais pouvoir faire directement mon Bevel. Ce qui va être intéressant, c'est par rapport... Je ne vais pas tout vous expliquer par rapport à ça. Je vous montrerai, si vous êtes intéressé, une formation tout simplement. Où je vais beaucoup plus loin par rapport à tous les outils que vous retrouvez ici. Dès que vous êtes en mode édition, parce qu'ils n'ont pas évolué. Même depuis la version 4.2, je n'ai vu aucune évolution par rapport à ça. Donc ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci, Clamp Overlap. Donc si je clique sur celui-ci, qu'est-ce qu'il se passe ? Regardez, on va faire ça, on va faire un truc comme ça. Franchement, je ne vois pas trop à quoi celui-ci correspond. En fin de compte, il correspond à quoi ? Il correspond que si je reviens en arrière, il va falloir sélectionner deux arêtes. Si je récupère en faisant Shift-Enfoncer deux arêtes, et que je fais pareil, CTRL-B, je fais quelque chose comme ça, juste comme ça. D'accord ? Si je viens ici au niveau de WIFS, donc la largeur, si je fais ça, vous allez voir qu'au bout d'un moment, alors là, il est coché, excusez-moi, il faut le décocher. Et si vous faites ça, vous allez voir que d'un coup, celui-ci va se chevaucher. Et justement, c'est bien ce qu'est expliqué ici au niveau du Clamp Overlap. Il vous dit bien, interdit aux sommets, enfin, aux arêtes ou au sommet, biseauter de se chevaucher. Très intéressant, parce que s'imaginons ici, vous voulez avoir quelque chose dans ce style-là, vous faites ça, et vous continuez, et vous allez à fond. Eh bien ici, par exemple, vous allez pouvoir augmenter le nombre d'éléments. Et après, vous pouvez faire une boîte. Là, ça me fait penser de suite à une boîte, par exemple, vous savez que vous avez dans les petites maisons, vous avez une petite boîte à l'extérieur, vous pouvez mettre le courrier. Là, on pourrait faire ce genre d'éléments. Ça peut être aussi, par exemple, ce genre de forme. Si je viens ici, on va pouvoir faire, par exemple, une tartine de pain de mie. Si je fais G, X, d'un seul coup, vous voyez, vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Tout ça pour vous dire que c'est assez facile par rapport à ça. Qu'en est-il du modifiaire ? Si je fais ici Shift A, je vais prendre, pareil, un cube. G, Y. Vous allez voir que la méthode est approximativement la même par rapport au modifiaire qu'on appelle Bevel. Quand je viens ici, je vais cliquer ici sur Bevel. Vous allez voir l'ensemble qui va être comme ça. OK. Imaginons ici, vous souhaitez faire, par exemple, je vais augmenter celui-ci. Et je voudrais faire une espèce de losange. Le problème, là, vous voyez, ça marche bien. Pourquoi ? Parce que par défaut, en fin de compte, quand vous allez ici dans Géométrie, vous avez Clamp Overlap de cocher. Si, par contre, vous décochez celui-ci et vous venez ici, vous allez pouvoir outrepasser les limites. Voilà. C'est ça que je voulais vous expliquer par rapport au Bevel avec le fameux Clamp Overlap. Vous voyez que celui-ci a quand même une utilité extrêmement intéressante. Et si vous rencontrez un problème d'arrêt qui, d'un seul coup, vont se chevaucher, eh bien, ça vient de ça. Alors, ce qui est cool, c'est que cette fonction, évidemment, on va la retrouver un peu partout au niveau des différents modifiers ou des outils. Ça, c'est une bonne chose. Une fois que vous avez bien compris une fonction, vous la retrouvez un peu partout. Alors, par rapport aux formations, comme je vous disais, pour ceux et celles qui sont débutants et qui souhaitent apprendre à utiliser Blender, j'ai fait donc une première formation qui s'appelle Blender 4X. Je vous apprends à modéliser tout ce que vous voyez en cette scène. Là, vous voyez, vous cliquez sur le petit bouton pour voir la vidéo de présentation de la formation. Ça vous expliquera pas mal de choses. Et comme je vous dis, là, c'est à presque 12 euros. Vous avez 4h52 de cours. Si vous avez déjà des notions sur Blender et vous souhaitez aller beaucoup plus loin, comme je vous disais, vous avez ici presque 14h de vidéo pour 34 euros. Et en plus, il faut savoir que si on descend un petit peu, je vous ai rajouté assez récemment une évolution, donc bonus évolution 2023 par rapport à Blender 4X. Comme ça, au moins, je vous montre bien que même sur Blender 4, alors j'ai pas encore essayé de voir la 4X2 s'il y avait des évolutions, mais en tout cas, par rapport à 4X1, je n'ai pas vu d'évolution. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous souhaitez en apprendre beaucoup plus sur les différents outils de modélisation, et bien cette formation est faite pour vous. Je vous explique énormément de choses par rapport à celle-ci. Voilà, écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois au niveau d'une vidéo sur ma chaîne YouTube. J'ai quand même fait presque maintenant, j'ai 800 vidéos, donc celle-là, ça va faire 801 vidéos sur ma chaîne YouTube. Ou si vous voulez en savoir plus par rapport aux formations, il n'y a aucun problème, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !